salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve sous un magnifique temps plus vieux pour une fois ça change la première fois que ça nous arrive on se retrouve pour un nouveau tuto je pense que vous l'avez vu maintenant tous les mois on essaie de vous faire des tutos différents deux tutos plus les vidéos à chaque fois du mois la vidéo des quatre favoris plus la vidéo on vous montre tous les produits donc ça je vous invite à aller directement sur la chaîne youtube je vous invite vraiment à bombarder les petits pouces bleus ça nous aide pour le référencement ça vous prend quelques secondes donc en tout cas voilà c'est la seule chose que je vous demanderai en tout cas ça serait très sympa de votre part donc nouveau tuto c'est dans la continuité on est sur la bonne période le mois dernier je vous ai fait stick baits bah là on va dire qu'on est sur une période où on va pêcher avec on va continuer sur le popper l'heure de surface surtout parce que quand on débute c'est des l'heure des fois qu'on a un peu peur d'utiliser avec lesquelles il est des fois compliqué de prendre ses premiers poissons alors que honnêtement une fois que vous prenez des poissons avec vous pouvez pas en fait vous empêcher de pêcher avec alors ça marche pas tout le temps mais quand vous prenez j'ai pas voilà rien qu'une perche même une perche de 30 40 que vous la voyez vous la voyez arriver derrière français c'est juste énorme un chevenne pareil enfin voilà c'est pour moi les leurs de surface pas pour moi je pense pour beaucoup de gens c'est vraiment magique je vous invite à aller voir la vidéo du mois dernier sur le stick baits que voilà ça va un peu avec même c'est quand même de l'heure bien différent pour en revenir au popper popper comment reconnaître un popper donc l'heure de surface qui flotte mais la particularité c'est la bouche vous le verrez au niveau des gros plans on peut appeler ça une bouche c'est concave en fait ça vous avez vraiment en fait une une sorte de creuser en fait et en gros c'est ça qui va venir faire l'animation toute l'animation du popper bien qu'en gros quand vous allez le déplacer sur l'eau cette bouche et bien tout simplement elle va retenir l'eau du coup ça va faire le pop ça va faire des bulles ça va faire le bruit ça va déplacer de l'eau c'est ça qui va faire toute l'animation du popper donc c'est vraiment comme ça vous allez pouvoir connaître tous les poppers ou en tout cas la plupart de ceux que je connaisse ont toujours cette bouche concave donc par exemple celui là c'est le sakura pop and dog en 65 si je dis pas de bêtises mais voilà en gros la plupart des poppers vont souvent ressembler à ce type de produit là vous avez juste avoir la bouche qui va changer vous avez des fois avoir des ouïes sur les côtés mais en règle générale vous aurez toujours cette espèce de bouche concave cette bouche creusée qui va faire la nage du popper au niveau des poissons ciblés bah c'est simple ça va s'adresser à la plupart des carnassiers après il y en a qui réagissent mieux que d'autres au popper la perche réagit très bien le black bass le cheven sur des popper grand max cette taille là mais généralement des popper un peu plus petit les chevènes pas trop éduqués le silure ça peut marcher mais c'est vrai que généralement moi où j'aime souvent des bons résultats c'était vraiment perche black bass cheven surtout perche au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas le truc le plus compliqué j'ai décidé de vous montrer non je vous le montrerai après je vais déjà vous montrer l'animation donc l'animation vous faites votre petit lancé et en gros à chaque fois que je mets une tirée voyez je vais une tirée dans ma canne et je pense que vous voyez en face hop là lui en plus c'est le pop et noc dépasse vraiment de la flotte mais je sais pas si vous allez voir en fait ça fait une grosse bulle une grosse bulle d'air devant et en fait c'est ça qui ça fait le bruit du pop ça fait des plumes ça fait voilà ça fait une sorte de pop hop et il arrive je vais essayer de vous le montrer devant alors après très près c'est compliqué de faire nager un popper mais en tout cas pour que vous puissiez comprendre je pense vous voyez ça fait des petites bulles là juste devant voilà là il fait le bruit je pense que vous entendez je sais pas si vous l'entendez au micro mais voilà c'est vraiment ça l'animation d'un popper alors je vous le remonte rapidement vous pouvez le faire comme d'habitude moi j'aime bien le faire canne basse de côté vous pouvez faire canne haute mais le défaut de canne haute c'est que sur des petits poppers comme lui vous si vous tirez fort vous allez vraiment le faire décoller de l'eau mais sinon hop canne haute il le fait très bien aussi vous voyez donc voilà vraiment des alors pas il faut adapter les tirés à la taille du popper et au poids du popper si vous pêchez avec un popper de 3 cm ou un popper de 10 cm forcément faudra la canne adaptée mais sur le popper de 10 il faudra tirer plus fort pour qu'il pop sur le tout petit il y aura besoin de mettre des toutes petites animes donc là je vous le montre vraiment canne de côté mais voilà pas très compliqué ça c'est vraiment l'animation de base votre leur va popper et vous pouvez vraiment faire du pop comme ça du début à la fin des fois sur les perches quand elles sont énervées je vous invite vraiment voilà à faire des pop rapides ça peut très bien marché ensuite encore une fois il va y avoir plein de variations première variation les poses donc en gros vous lancer quelque chose aussi des fois c'est vrai qu'on aime bien faire avec la faite votre lancée attendez 5 6 secondes avant de le faire débuter attendez en fait que l'onde qui se forme autour se résorbe et ensuite par exemple vous débutez des fois ça peut ça peut faire une petite différence il ya peut-être des poissons qui vont venir voir et quand vous allez partir ils vont venir attaquer donc en gros hop là on commence on va animer je vois pendant 5 6 secondes et là on fait une première pause donc ça leur surface donc ça flotte une pause une deux trois quatre cinq secondes hop on reprend or fait une petite pause et ainsi de suite c'est vraiment rien de compliqué et on continue et après l'autre variation maintenant ça va être au niveau de la fréquence des pop que vous allez faire donc ça vous pouvez faire vraiment des pop appuyé des gros pop comme ça voilà du gros pop là mais relativement lent et là vraiment je déplace de l'eau ça fait vraiment du bruit ou soit vous pouvez faire des pop beaucoup plus petit beaucoup plus rapide comme ça hop là vous voyez pop aussi c'est vraiment ça les deux variantes et les deux peuvent déclencher du poisson les animations rapides sur les perches généralement ça marche mais surtout quand elles sont en banque elles sont un peu énervé que sa chasse si vous voyez des chasses que vous avez un peu peur montée jeter sur la chasse et fait ça voilà et si vous voyez un moment que ça prend pas fait une petite pause et hop vous repartez mais voilà je pense que vous voyez animation très simple je vous le montrerai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo il ya quelque chose qui se fait pas mal avec le pauper c'est de monter ce qu'on appelle un petit un petit teaser en fait vous le montez sur votre ligne il ya qu'en gros 20 30 cm devant vous montez par un petit leur soupe de 2 3 pouces sur votre devant votre popper et ça ça vous permet de faire des doublés et ça m'aider j'ai des souvenirs assez lointains de doublés de perches de 25 30 35 c'est non c'est non vous voyez le banc arrivé vous voyez deux perches enfin c'est c'est voilà c'est magique donc je pense que vous l'avez vu dans mes propos voilà moi j'adore les pêches de surface n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez à me dire si vous n'avez quasiment jamais péché des poppers si vous n'arrivez pas à prendre du poisson avec voilà d'autres personnes déjà pourront vous répondre et moi je me ferai aussi un plaisir d'essayer de vous répondre si je peux vous conseiller en tout cas j'essaierai de le faire donc voilà je pense vous avoir tout dit sur ce petit leur là comme d'habitude si vous avez des suggestions des améliorations les commentaires sont là n'hésitez vraiment pas je vous invite grandement à le faire moi je vais tout simplement continuer entre deux averses j'espère que ça va durer je vous dis en tout cas à très bientôt bye bye